Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très très heureuse de vous retrouver en ce mois de mars, en ce fin mars, afin que nous puissions regarder ensemble les effets de ces nouvelles énergies qui arrivent. Mars part et laisse place à avril. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cela fait bientôt peut-être 3-4 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Je pense que vous allez me trouver changé. A maigri, oui j'ai été malade, je ne sais toujours pas ce que j'ai, mais la fatigue s'en va. Ça y est, les curseurs, les indicateurs de santé commencent à être meilleurs, donc on va pouvoir repartir et re-regarder ce qui nous attend. De temps en temps, la vie nous amène certaines épreuves afin que nous puissions prendre conscience du bien-être de sa santé. Donc voilà, après une petite remise en forme, une alimentation un petit peu plus équilibrée, on va dire ça comme ça, peut-être mieux comprendre certaines émotions, pourquoi elles sont là, elles ne sont jamais là pour rien. Elles sont souvent là pour nous faire comprendre des choses et quand on ne peut pas les comprendre, et bien s'installer en nous des fatigues, des douleurs, puis des maladies certainement aussi. Donc voilà, voilà, on va regarder ensemble. Je sais que vous n'êtes pas là pour savoir des nouvelles de ma santé, mais plutôt pour avoir des nouvelles des énergies, les énergies de ce fin mars. Donc on va prendre les énergies pour cette semaine du 23, on va aller aujourd'hui, et puis on va aller jusqu'au 31 mars. Toutes les énergies qui vont arriver jusqu'au fin mars. Donc on va pas... Hop là ! Alors on nous parle de plaisir, oui, j'ai grand plaisir à vous retrouver, j'espère que vous aussi. Et de reconnaissance, de reconnaissance du bonheur. Donc reconnaître où est son bonheur, où est sa joie, où est sa place, hein, et aller, aller vers de nouvelles opportunités, aller vers de nouvelles communications, beaucoup plus en paix, en paix avec soi, hein. Donc c'est plutôt pas mal, ces énergies, hein, on va, on va... C'est pas du tout le tirage, hein. C'est le message bonus qui nous est donné par nos anges, nos guides. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer ? Nous accompagner tout au long de cette semaine, du 23 au 31, 2, 4, 5, on va en prendre 7. On va reprendre nos bonnes habitudes, vous avez vu, le format n'a pas changé. Je vous dis, moi, quelques kilos de perdu, hein, malheureusement, ou pas, en même temps, c'est que ça devait être comme ça. Il est bon aussi d'être en résilience, donc voilà, de grosses, grosses fatigues, un indicateur foie qui va pas très, très bien, un pancréas qui va pas très, très bien. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire ? Il est bon de pouvoir analyser à l'intérieur de soi ce qui ne va pas bien, aussi bien les émotions que les mots, M, A, U, X, qui nous sont amenés afin de pouvoir mieux comprendre, hein. Donc voilà, on va avancer ensemble, on va regarder ensemble. Ouh, je vois que, vous voyez, les choses s'assombrissent un petit peu, hein. Alors, là, on n'est pas dans une luminosité sombre, on est dans une luminosité un peu plus cosy. On est entre nous. Et ça nous parle de discussion, de communication, d'être de nouveau en communication avec des personnes, peut-être des communications avec des personnes avec qui on n'avait pas osé ou on n'osait plus aller. Ou alors, ce sont des communications qui reviennent, hein. Peut-être qu'il y a eu une coupure de communication entre vous et des personnes ou une personne. Ou peut-être que vous n'osiez plus vous exprimer. Mais il est temps, en tout cas, et on va nous y aider cette semaine à pouvoir reprendre la parole, oui. Même si vous vous êtes senti trahi dans une situation, si vous vous êtes senti mal ou si vous vous êtes trahi, hein, c'est peut-être vous. Peut-être que vous n'avez pas su la qualité de la communication, de ce que vous amiez dans une situation. Et du coup, vous avez eu, vous vous êtes peut-être mis en retrait et on vous dit que vous vous êtes trahi d'une façon parce que vous n'alliez pas vers ce qui était le mieux pour vous. Ou peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses et en disant pas les choses. Quand on ne dit pas quelque chose qui nous gêne, ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Et que de temps en temps, il est bon d'aller vers plus de respect pour soi. Et on parle de la maison, on parle de son intériorité. Donc, il y a comme l'idée de revenir à soi, de revenir vers quelque chose qui nous convient mieux, hein, et de sortir de ses trahisons. Mais avec son intériorité, avec la maison, ça nous dit que c'est nous qui nous sommes trahis dans cette situation, hein. Peut-être qu'on n'a pas osé aller au bout des choses. Peut-être qu'on n'a pas osé dire. Peut-être qu'on n'a pas osé faire. D'accord ? Eh bien, il est temps. Il est temps. Il est temps de reprendre une communication ou avec les autres ou avec soi. Ok ? Bon, on y va. En tout cas, on y va. On y va en pleine confiance, douceur, dans une tendresse, une légèreté assez, comment je pourrais dire ? Quelque chose qui nous enveloppe et qui nous oblige à aller vers. Alors, vous voyez, une petite poussière qui est en train de se mettre dans l'œil, ça veut dire que peut-être, jusque-là, on n'a pas été voir, on n'a pas regardé ce qui nous convenait le mieux. Mais qu'il est peut-être temps d'aller vers quelque chose qui nous convient plus et de voir ce qui nous convient et de se laisser porter. Donc, on y va. Et bien sûr, on a la grâce. On a la grâce parce que c'est à ce moment-là qu'on sera sur notre juste chemin, sur exactement ce que l'on doit faire. Et on nous dit, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Tu fais exactement ce que tu dois faire. Des fois, on se pose des questions et on a deux opportunités qui arrivent où on a une décision à prendre. On doit aller à droite ou à gauche ou au milieu, peu importe. Quel que soit le choix que tu vas faire, sache qu'il sera juste. Parce que si tu es à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est parce que c'est juste pour toi. Tout à l'heure, je vous parlais d'une maladie. Des maladies en soi et des maux. Le corps que nous avons là, quand nous partons, quand notre esprit part, le corps reste. Ça veut bien dire que notre corps, il nous est prêté quelque part. Il est bon d'en prendre soin. Et bien, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Il est bon de prendre soin de notre corps. Il est bon de prendre soin de notre esprit, de ce qui est juste pour nous. Quoi qu'il en soit, ça a mis du temps. Ou il y a encore un petit peu de temps avant de pouvoir accéder à cette satisfaction. Parce que là, on est sur de la satisfaction. Vraiment. En se laissant glisser. En se laissant aller à quelque chose qui nous convient. Elles sont très belles, ces cartes. Pour ce fin mars. Donc, regardez. On sort. On sort. On sort des médisances. On sort des doutes. On sort de la méchanceté. On part. On prend son sac. Et on y va. On se rendra. Il y a comme idée, pour cette semaine en tout cas, d'aller vers une correspondance. D'aller vers une meilleure communication. Ça peut être une communication avec les autres si on n'a pas osé communiquer jusque-là. Mais ça peut être aussi une communication avec soi. Et d'être beaucoup plus clair avec soi. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre face à vous-même. Et l'adulte qui est là aujourd'hui en vous, peut-être va parler à cet enfant en le rassurant et en lui disant « Je vais prendre les décisions qui s'imposent. » Parce que vous avez compris que vous n'êtes pas seul. Et que vous n'avez pas besoin des autres pour avancer. La seule personne dont vous avez besoin, c'est vous-même. D'accord ? Quoi que vous vouliez faire, vous avez besoin de prendre soin de vous. De votre psychique et de votre physique. C'est super important. Très important. Vous voyez, moi je me suis passée de vous pendant 3 ou 4 mois. Et pourtant c'était très difficile. Vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Et pourtant j'ai su. J'ai su prendre soin de moi. Prendre un temps pour moi. Quitte à vous perdre. Parce que la plupart de mes abonnés m'ont oubliée. Peut-être. Quelles sont les énergies ? Mais ce n'est pas grave. C'était important que je me retrouve. Ah ! Vous voyez ? Herbienne. Nos guides nous anges. Voilà. Elle recommence, ça y est. Bon, on est bien sur la bonne chose. On a bien. C'est magnifique ce qui nous attend là. Ce qui nous attend dans les jours à venir, c'est vraiment aller à la découverte. Alors l'hérénité, c'est nous. C'est nos racines. C'est ce qui est juste pour nous. D'accord ? La clairvoyance. Écoutez notre fort intérieur. Écoutez nos racines. Écoutez notre besoin profond. Et le chemin, il s'éclaire. À partir de là, il s'éclaire. Et on y va. Bon. Ce n'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas mal. Allez. Le message pour cette semaine. Bon, on a déjà un beau là. S'il vous plaît. Plutôt professionnel. Comme ça, après on passera à la finance avec l'oracle G. Et puis, amour. Avec l'oracle du... De l'améthyste l'aube. Pardon. Non, je n'ai pas racheté de carte. Je suis restée avec les mêmes. Je ne les ai pas retouchées depuis la dernière vidéo où je vous ai postée. Je regarderai quand est-ce que je l'ai postée. Il me semble que c'était 2023. Et si c'est ça, et bien bonne année. Si je ne voulais pas souhaiter. Il y a quelque chose qui revient en boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers nous. Quelque chose que l'on avait perdu. Quelque chose peut-être qu'on a lancé. Ça peut être un souhait. Ça peut être un vœu. Ça peut être aussi une intention. Voilà. Voilà pourquoi je reviens. Pour ça. Parce que ça, c'est les cadeaux de la vie. C'est ce que la vie nous apporte à partir du moment où l'on s'écoute. Et la naissance. La renaissance. Pour certains, le cadeau, c'est quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est la reprise de quelque chose. Et puis pour certains, c'est... Peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un petit bout de chou. Que votre conjointe attend un petit bout de chou. Peut-être que vous l'y adoptez. Et voilà, ça arrive. Peut-être qu'il y avait un projet qui était latent. C'est peut-être ça le souhait que vous avez lancé. Que ce projet puisse commencer à se mettre en place. Eh bien, si c'est le cas, c'est aujourd'hui. C'est demain. C'est dans la semaine. En tout cas, pour cette fin mars, début avril, il y a quelque chose qui se décante. Ça peut être professionnel. Quelles sont les énergies financières ? Quelles sont les finances ? Ou, peu importe d'ailleurs. Quelles sont les finances ? Oh, pardon. Quelles sont les énergies ? Pour cette semaine du 23, on y va. Waouh, c'est la fin. C'est une fin de cycle. Ça y est, on est parti. Il y avait la stagnation, elle était là. On finit avec cette stagnation et on avance. Alors, on peut avancer tranquillement sur ce voilier en se laissant porter. Bon, on peut avancer vite. Pris par un souffle. Une aire nouvelle. Ouais. Voler les cartes. Allez-y. Allez, on en a trois. Est-ce qu'on en aura d'autres, s'il vous plaît ? Hop là. Oups, op, op. C'est beaucoup là. Allez. Ça, c'était la nôtre. Bon, ben, on fête. Non. Voilà. On fête la reprise. Une transformation. Donc, on fête quelque chose. On fête une transformation. Cadeau. 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 Voilà pourquoi c'était bon. Je revienne. Personne qui vous annonçait les cadeaux. Peut-être que vous ne les avez pas vus tenir. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une coupure. On finit. On finit avec cet incessant mouvement de haut et de bas. Je monte, je descends, je monte et je descends. Si vous êtes, si vous avez un côté féminin développé, sachez que ce haut et ce bas, c'est souvent ces vagues. On a besoin d'être au plus haut de la vague et de la redescendre pour pouvoir la remonter. Donc, on a ces moments de descente. Mais sachez qu'à chaque fois que vous sentez une émotion qui vous tire vers le bas, laissez-vous aller en bas parce qu'on remonte et on rééclot à chaque fois. À chaque fois que l'on descend, c'est pour mieux remonter. D'accord ? De toute façon, une fois qu'on est en bas, on ne peut que remonter. Vous voyez ? Quand on a cette sagesse de pouvoir se dire que peu importe si je tombe, l'important, c'est comment je vais me réceptionner. Donc, je vais mettre un petit coussin en bas. Comme ça, quand je tombe, je ne tombe pas trop fort. Mais je vais me laisser tomber. Je vais me laisser aller. Vous voyez ? Il y a comme cette situation. Quand vous allez trébucher. Si vous vous braquez, hop, vous vous cassez quelque chose. Si vous vous laissez tomber comme un petit pantin, vous ne vous cassez rien en fait. C'est un petit peu ça. On va laisser. Ce n'est pas qu'on va couper avec les émotions parce que les émotions, on rendent vivant. Mais on va peut-être arrêter de se crisper et de retenir cette émotion pour la laisser aller. En tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent. On va fêter une situation. Et la situation que l'on va pouvoir fêter dans les jours à venir. Alors, est-ce qu'elles seraient amoureuses ? Parce que là, on va passer dans la métiste love. Quels ont été et quels seront les cadeaux qui arrivent ? D'accord ? Mais surtout, qu'est-ce que vous, vous souhaitez ? C'est ça, hein ? Alors, une entente professionnelle, une meilleure entente avec des personnes, une nouvelle rencontre. Qui sait ? Wow ! Une réconciliation pour certains. Ouais. Quelque chose que vous désirez en secret. Ouh ! Elles ont sauté. Bon. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, les cartes tombent. Et quand les cartes tombent, je ne les ramasse pas. Je ne les ramasse pas parce que tout ce qui tombe, ça m'est directement destiné. Nous avons un masculin. Donc, ou c'est notre côté masculin, ou c'est un masculin face à nous. Ou ça peut être une personne qui a une énergie masculine, une chance, un secret. Donc, pour certains, il y a une réconciliation qui arrive. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitiez en secret, et ça arrive, et c'est une grande chance. Pour d'autres, on peut dire qu'il y a peut-être le retour du passé avec cette réconciliation, et on vous dit que c'est une chance. Et pour d'autres encore, on vous dit que d'ici trois mois, il y a effectivement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, il y a des énergies masculines qui arrivent, d'accord ? Et il y aura beaucoup, beaucoup d'invitations, il y aura beaucoup de discussions, il y aura une osmose en termes de communication, entre vous et l'autre. Voilà, c'était la reprise d'une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si je vous en ferai une tous les soirs, je ne sais pas si je vous en ferai une par semaine, si je vous en ferai une tous les deux jours. On va se laisser porter, je vais la restructurer tout doucement pour revenir au format qu'on faisait, avec bien sûr un petit message de nos anges. Je ne l'ai pas fait. Et puis, on va restructurer tout ça gentiment. Là, c'était une mise en bouche. Je voulais juste voir, vu que je n'avais pas reprise les cartes, juste pour leur dire bonjour, mais savoir si le fluide et nos anges, nos guides nous accompagnaient toujours dans ce chemin-là. Oui, c'est très fluide comme histoire, ce qu'il nous raconte, ce qu'il veut nous dire, que ça correspond bien à ce que je dois faire. Et on parle du numéro 1, du nouveau, du début, du magicien, de la création. Quelque chose est en train de sortir, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et il est temps de l'écouter. Voilà, mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Peut-être que je vous ferai une vidéo courante cette semaine pour aller affiner un petit peu plus les jours. En tout cas, là, c'est toute la semaine. Je vous la souhaite magnifique. Prenez tous les cadeaux qui vous sont offerts. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye.